Le 21 novembre 2016, l'ambassade des États-Unis en France et la mairie de Paris ont annoncé le don d'une monumentale œuvre de Jeff Koontz, baptisée Bouquet of Tulipes, symbole de souvenirs, après les attentats qui ont endeuillé en novembre 2015 la capitale française. « Non au cadeau » de Jeff Koontz clame dans une tribune publiée lundi des Personnalités de la Culture, dont le réalisateur Olivier Assayas et l'ancien ministre Frédéric Mitterrand, opposés au projet d'installation d'une œuvre monumentale de l'artiste américain à Paris. Un coup pour le contribuable français L'œuvre gigantesque, 12 mètres de hauteur, 8 de large et 10 de profondeur, en bronze, acier inoxydable et aluminium, représente une maintenant des tulipes multicolores. Elle serait « en cours de réalisation dans une usine allemande », croient savoir les signataires de la tribune. L'emplacement envisagé est devant le Musée d'art moderne et le Palais de Tokyo. La production de l'œuvre, évaluée à 3 millions d'euros, doit être financée par le mécénat privé, avait indiqué la mairie de Paris à l'époque de l'annonce. « Cette installation serait coûteuse pour les contribuables français », avancent les signataires, qui rappellent que « l'artiste ne fait donc que de son idée ». La construction et l'installation de la sculpture, estimée par les signataires à 3,5 millions d'euros au minimum, serait financée par des mécènes privés, notamment français, qui bénéficieraient d'abattements fiscaux à hauteur de 66% de leurs contributions, souligne-t-il. Les signataires de la tribune déplorent également l'absence d'appel à projets qui auraient été une « opportunité » pour les artistes de « la scène française ». Selon eux, Jeff Koontz, 63 ans, est « devenu l'emblème d'un art industriel, spectaculaire et spéculatif » et son atelier et ses marchands sont aujourd'hui des multinationales de l'hyperlux. L'artiste a, en outre, été récemment condamné pour contrefaçon. Un emplacement, sans aucun rapport avec les tragiques événements invoqués, le fait que cet immense artiste décide d'offrir à la ville de Paris l'idée originale d'une œuvre monumentale, symbolisant la générosité et le partage, témoigne de l'attachement irrévocable entre notre capitale et les États-Unis. C'était alors félicité la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ce projet est choquant, pour des motifs d'ordre et d'importance divers, estiment les signataires de cette tribune parue dans Libération. Le choix de l'œuvre, et surtout de son emplacement, sans aucun rapport avec les tragiques événements invoqués et leur localisation, apparaissent pour le moins surprenants, sinon opportunistes, voire cyniques, considèrent à l'inverse les signataires de la tribune. Par son impact visuel, son gigantisme et sa situation, cette sculpture bouleverserait l'harmonie actuelle entre les colonnades du musée d'art moderne de la ville de Paris et le palais de Tokyo, et la perspective sur la tour Eiffel, juge-t-il aussi. Le texte est également signé par les artistes Christian Boltonski et Jean-Luc Moulen, la designer Mathalie Crasset, le producteur de cinéma et collectionneur marin Karmitz ou encore Émilie Cariou, députée, l'REM, vice-présidente de la Commission des finances. Musique 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 Musique